Je vais vous éloigner un peu de vos vignes et de votre chai, vous ne m'en voudrez pas, on y reviendra, et on va aller sur une notion d'environnement sans charge, qu'on appelle l'écosystème. Je balayerai très rapidement des constats, je ne vais pas casser l'ambiance, ce n'est pas du tout ça, mais il faut quand même parler des situations d'un point de vue macro. Ensuite, on parlera des ruptures, des ruptures sociétales qui peut-être sont les amorces de quelque chose de nouveau. Le titre de la journée, mon changement d'époque, est assez scientifiant, et je pense qu'il est d'actualité. Et ensuite, on parlera de l'ARSE, du développement durable, et comment, en tant qu'acteur de cette filière, vous pouvez oeuvrer dans votre intérêt et dans l'intérêt collectif. Évidemment, je parlerai aussi des enjeux, l'état d'esprit, l'état d'esprit de changement, et aussi la manière de se positionner, le commun. Alors, dans les constats, je commencerai par un constat qui est climatique. Bon, évidemment, M. Borsico en a déjà parlé, je ne vais pas repartir très durablement là-dessus, mais ce qui est clair, c'est qu'on est à un tournant. On est à un tournant. Aujourd'hui, la pente d'accélération, en fonction des émissions de CO2, nous mène vers entre 2,6 et 4,8 degrés, ce qui est beaucoup, ce qui est beaucoup. Il y a eu des engagements aux accords de Paris lors de la COP 21. Ces engagements ne corrigent un peu, mais pas suffisamment, parce qu'on est encore sur ligne à 3,5 degrés. Et il faut savoir que ce ne sont que des engagements. Et donc, aujourd'hui, on est plutôt sur la courbe, alors j'ai un pointeur qui ne marche pas trop bien, mais sur la courbe jaune plutôt que sur la courbe verte. Et on voit bien le décalage qu'il y a par rapport à ces objectifs de 2 degrés ou de 1,5 degrés. Donc, on est quand même dans un écart signifiant. Et on se demande, on peut se demander, probablement, si on va y arriver. Alors, ça me fait une transition pour ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. Il y a deux chercheurs qui ont écrit un bouquin, Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressos, qui ont écrit un bouquin qui s'appelle l'événement anthropocène. Et il y a une définition de ce qu'est l'anthropocène. Bon, anthropocène, c'est une nouvelle ère géologique. Anthropos, l'homme, c'est l'ère de l'homme, qui est fait suite à l'oligocène, qui avait duré, je pense, plus de 10 000 ans. Et aujourd'hui, on voit bien que l'homme a un impact sur ce qu'on appelle l'écosystème. Donc, il y a une définition très précise. Période actuelle des temps géologiques, où les activités humaines ont de fortes répercussions sur les écosystèmes de la planète, sur la biosphère, et les transforment à tout niveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'homme, évidemment, il y a toujours des climatocétiques ou autres, mais l'homme a un impact sur son environnement, au sens large, sur l'écosystème, qui est très important. Alors, un écosystème en écologie, c'est un lieu, une forêt, une rivière, qu'on étudie de l'extérieur, et on observe la dynamique de cet écosystème entre les éléments inertes et les micro-organismes, les végétaux, les animaux, et il y a un équilibre qui est dynamique, qui change, etc. Mais on a toujours eu l'habitude de considérer cet écosystème sans l'homme dedans, toujours d'un point de vue extérieur. Et il y a un écosystème global, qui s'appelle la Terre, la planète, où, bien évidemment, à part Thomas Pesquet, quand il est dans la station, dans les étoiles, où, fatalement, l'homme est dans cet écosystème. Et donc, on se doit, aujourd'hui, d'avoir une nouvelle approche. Alors, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on a l'habitude de regarder quelque chose et de l'étudier, et là, il va falloir se regarder dans la chose qu'on va étudier. Donc, bien évidemment, c'est une approche tout à fait différente. Alors, dans ce livre, le tableau de bord de l'anthropocène, il y a un tableau de bord, dans ce livre, pardon, et il y a, alors je ne vais pas entrer dans le détail, il y a tout un tas de petits schémas qui montrent, depuis 1750 jusqu'à 2000, donc il faudrait rajouter 18 ans, l'évolution de différents paramètres. Alors, il y a, par exemple, la disparition de la biodiversité, le CO2 dans l'air, qui a passé, vous le savez, les 400 ppm, le nombre de banques d'eau, le nombre de barrages, etc., etc., bon, toutes ces courbes, bon, il ne faut pas être grand mathématicien pour voir qu'elles ont une similitude, c'est qu'elles partent sur l'exponentiel, c'est-à-dire qu'on est sur une pente qui est presque verticale, et ça veut dire, finalement, qu'en très peu de temps, ces critères, ils vont évoluer beaucoup, et ce sont des critères qui ne sont pas très positifs pour notre environnement, pour nos écosystèmes. Alors, je n'ai pas défini l'écosystème, cet écosystème, ce n'est pas l'écosystème des écologues, enfin des écologues, il faut dire, c'est l'écosystème au sens large, c'est-à-dire que ça inclut l'écosystème économique, l'écosystème social et l'écosystème écologique des écologues. Alors, pourquoi on a cette approche ? Parce que, finalement, sociale, économique, gouvernance, écologique, on a les trois piliers du développement durable. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc, on voit bien que là, on ne peut pas aller bien loin sans changer nos habitudes et prendre en compte ce phénomène d'accélération qui est vraiment exponentiel, c'est le cas de dire, mathématiquement parlant. Alors, je vais aller très vite sur les constats. Je vais en sortir un ou deux, mais la présentation sera sous YouTube. Après, vous pourrez la regarder. Donc, il y a plusieurs constatations comme ça. Je crois que la plus importante, c'est l'augmentation des dettes des États qui, en 10 ans, sont passées de 75 à 105 % du produit intérieur brut. C'est la dette publique globale, enfin, la dette totale publique et privée est au niveau mondial de 250 % du produit intérieur brut. Donc, aujourd'hui, on voit bien que ce capital de ces dettes n'est jamais remboursé. C'est-à-dire qu'on ne rembourse que les intérêts. Et on emprunte. On emprunte pour payer les intérêts. Ce qui fait que, finalement, on est dans une impasse. C'est-à-dire que demain, on sera peut-être à 150 ou je ne sais pas, etc. Mais ces dettes ne seront, en termes de capital, jamais remboursées. Ce qui ne veut pas dire que les porteurs, les personnes qui ont souscrit des empreintes d'État ne seront pas remboursées. Mais l'État, pour rembourser le capital, empruntera et, évidemment, paiera des intérêts. Et aujourd'hui, la dette de la France augmente de manière considérable. Alors, on parle du redémarrage de l'économie, c'est vrai, mais cela est très fragile. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nouvelles bulles qui se forment. Et on voit bien qu'aux États-Unis, par exemple, on assiste, avec M. Trump, à une dérégulation tout à fait globale. Il y a une instabilité des politiques économiques. M. Draghi, vous le verrez, avait des petites phrases interrogatives. Et on a eu, suite à la crise de 2008, une politique qui était une politique de taux bas et de rachat des emprunts des banques pour relancer l'économie. Ce qui veut dire que si, aujourd'hui, on avait une autre crise économique, ce qui n'est pas du tout impossible, M. Piketty ou Sigliss le disent, on n'a plus de filet. On n'a plus de filet, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Il y a des taux qui étaient à zéro ou à 0,65, on ne peut pas aller sur des taux négatifs. Donc, danger. Danger. Alors, au niveau social, là aussi, je vous montrerai rapidement, il y a 8 personnes dans le monde qui cumulent la moitié du revenu de l'humanité, de toutes les personnes. Aux Etats-Unis, 0,1% des plus riches ont un revenu équivalent à 50% de la population des Amériques, enfin, des US. Donc, on voit bien qu'il y a un écart de plus en plus important entre les plus riches et les plus pauvres. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. On parlait d'eau tout à l'heure, mais ce n'est pas pour arroser les plantes, c'est pour s'hydrater et se laver et avoir une vie un peu plus saine. 800 millions de personnes sont dénourries. Alors, l'OMS dit, bon, c'est un gros progrès parce qu'on était à 1 milliard, on est tombé à 800 millions. 800 millions, c'est encore un peu élevé, à notre avis. 55% de la population mondiale n'est sans aucune protection sociale, c'est-à-dire sans aucune garantie en cas de maladie de retraite ou d'incapacité. Et il y aura 10 milliards de aériens en 2050 et tout naturellement, toutes ces personnes vont vouloir avoir un niveau de vie identique au nôtre ou simulant au nôtre, c'est-à-dire consommer du carbone. Et donc, nous, on est à 10 tonnes par an par tête de pipe. Il faudrait qu'on soit à 2 tonnes, 2 tonnes et demie pour, disons, revenir à une pente sur les 2 degrés. Alors, on parlait tout à l'heure d'humus dans le sol de 4%. Le Foll, le ministre Le Foll, à l'époque, avait dit s'il y avait 1% de plus, et ça a été vérifié par les scientifiques, s'il y avait 1% de plus d'humus dans tous les sols cultivés sur la Terre, il n'y aurait plus de problème climatique parce qu'il y aurait assez de carbone séquestré dans le sol. Alors, au niveau écologique, bon, là aussi, si vous voulez, c'est assez connu, c'est le jour de dépassement de la Terre qui signifie que l'activité humaine à consommer tout ce qui était renouvelable sur la Terre se passe au 8 août. Et chaque année, on gagne, enfin, on gagne ou on perd, si vous voulez, on perd une semaine. Donc, aujourd'hui, il faut 1,6 Terre pour subvenir aux besoins de l'humanité en ressources renouvelables. On ne compte pas là-dedans tout ce qui est fossile, tout ce qui n'est pas renouvelable. Évidemment, tout ce qui n'est pas renouvelable s'épuise. Alors, on parle beaucoup du pétrole, du sable, etc., des métaux, mais aujourd'hui, il y a, avec le développement de la digitalisation, de l'électrique et tout, des moteurs électriques, un besoin énorme en terres rares. Et ces terres rares, comme le nom l'indique, elles ne sont pas très courantes et elles sont très polluantes dans leur extraction. Je ne parle pas des déchets industriels, mais ce qui est très important aussi, c'est qu'au niveau des terres agricoles, il y a 30 millions d'hectares par an qui disparaissent. En France, c'est un département, en moyenne, tous les 7 à 8 ans. Alors, la première cause, c'est la construction individuelle. La deuxième, ce sont les grandes surfaces, les parkings, etc., ou les parcs de loisirs. La troisième, ce sont, mais en troisième position seulement, ce sont les routes ou les autoroutes. Donc, on va vers une dégradation du milieu de vie. Plus de 26 000 espèces disparaissent chaque année. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas encore, d'ailleurs. Voilà. Et, vous l'avez vu dans les journaux, il y a, depuis 1970, il y a, en 30 ans, pardon, il y a 70 % des insectes qui ont disparu. Parmi ces insectes, il y a, évidemment, des pollinisateurs, des abeilles, des abeilles sauvages, et c'est un gros problème, évidemment, en termes de fécondation. Il faut savoir qu'en Chine, il y a des régions, des petites régions, où il n'y a plus un seul insecte. On paye des dames pour grimper dans les arbres, pour mettre du pollen sur les fleurs de pommiers. Il y a des photos, etc. Ça existe. Aujourd'hui, on dit, on va voir des petits drones qui vont remplacer les abeilles. C'est peut-être une solution, mais peut-être va-t-il mieux conserver les abeilles. Et, en plus, Einstein avait dit, quand les abeilles disparaîtront, l'homme ne sera pas très loin derrière. Tout ça nous mène à l'alarme des 15 300 scientifiques dont vous avez certainement entendu parler. C'est l'âme sur l'état de la planète. C'est la deuxième fois que des scientifiques se liguent, se groupent, pour alerter tous les décideurs. La première fois, c'était à Rio, au sommet de la Terre. Donc, il y a un petit moment, en 1992. Et ils ont constaté que depuis 1992, finalement, la situation n'a pas tellement changé. Et c'est ça qui est inquiétant. Alors, le constat général, c'est que, finalement, la nature, jusqu'ici, notamment depuis l'ère industrielle, a toujours été considérée comme une ressource inépuisable et gratuite de matière première. Et les notions de renouvellement, de régénération, on le voit avec le jour de dépassement, n'ont pas tellement été prises en compte jusqu'à présent. Et donc, les hommes, par leur activité depuis l'ère industrielle, ont accumulé une dette. Une dette sociale, certainement, parce qu'il y a beaucoup de dégradations sociales, mais surtout une dette écologique. Et cette dette écologique, est-elle illimitée, comme pour les dettes souveraines des États ? Est-elle gratuite ? Est-elle sans conséquences ? Peut-on avoir un développement infini dans un monde fini, au point de vue de nos matières premières et de nos besoins ? Question. Et cela nous mène à une notion qui s'appelle le bien commun. Alors, on a la chance d'avoir un prix Nobel d'économie qui s'appelle Jean Tirole, qui a eu ce prix Nobel en 2014 et qui a écrit un livre qui s'appelle L'économie du bien commun, qui fait 600 pages. Et ce titre m'a un peu choqué, enfin, m'a interpellé, disons, pas choqué, parce que moi, bon, avec tout ce que je vous ai dit avant sur les constats, j'avais quand même dans la tête que l'économie, bon, finalement, ça ne faisait pas tellement bon ménage avec l'environnement, la nature et ce qu'on appelle finalement le bien commun. Et là, on sent, on sent, disons, intuitivement, ce qu'est le bien commun. Le bien commun, c'est ce qui appartient à tout le monde et à personne en particulier. C'est que c'est l'air, l'eau, mais ça peut être aussi des notions comme la paix. La paix est un bien commun. Le bien-être des citoyens, la santé est un bien commun. Donc, Jean Tirole, dans son livre, nous dit « L'économie est au service du bien commun ». Extraordinaire, extraordinaire. Ça me paraît, voilà, pour moi, ça a été une révélation. Donc, on voit bien et il dit aussi sa technique. L'économie analyse la situation où l'intérêt individuel est compatible avec cette quête de bien-être collectif. On va le revoir, d'ailleurs, avec le siglis, au prix Nobel tout à l'heure. Donc, la croissance économique et la gestion du bien commun ne sont pas forcément contradictoires. Ça veut dire qu'il faut aller dans cette direction. Donc, deuxième prix Nobel, Stiglitz, qui a eu le prix Nobel en 2001, lui a une autre approche. Il a une approche par le social. Il dit « De toute façon, le succès d'un système financier se mesure, en dernière analyse, par le bien-être qu'il apporte aux simples citoyens ». Et son message, c'est qu'il faut inverser la faim et les moyens. Est-ce que c'est l'homme qui est au service de l'économie ou est-ce que l'économie est au service de l'homme dans un environnement durable et renouvelable pour les générations futures ? C'est très important. C'est vraiment un point qu'il faut garder en tête. Alors, aujourd'hui, on constate des choses qui sont quand même positives parce qu'on change d'époque, comme le titre de la journée nous le dit. Et il y a des amorces de changement qui se voient à différents niveaux. Il y a déjà des amorces qui sont liées à l'entrepreneuriat. 30% des étudiants en classe préparatoire veulent créer une entreprise. C'est assez récent. Avant, ils voulaient surtout aller dans les grandes entreprises ou intégrer les grands corps de l'État. Mais maintenant, il y a quand même plus d'un tiers qui se disent « bon voilà, moi je veux agir, je veux faire quelque chose ». Donc, cet esprit entrepreneurial est tout à fait rassurant. 50% des emplois actuels pourraient voir leur contenu changer du fait des nouvelles technologies. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question importante, il y a beaucoup de chômage, mais je connais aussi beaucoup d'entreprises qui voudraient recruter, qui ne trouvent pas des personnes qui ont les compétences requises. Ce qui veut dire que cette mutation entre des gens qui vont avoir des métiers un peu obsolètes et de nouvelles personnes qui vont avoir de nouvelles compétences ne se fait pas assez rapidement. la réputation est de plus en plus gérée par les entreprises et quand des investisseurs achètent une entreprise ou prennent une participation au capital, ils regardent dans la valorisation de l'entreprise l'image qu'elle a, ce qu'elle fait. Et on peut dire aujourd'hui qu'une entreprise qui se soucie de son environnement du sociétal a une plus grande valeur. Aujourd'hui, en 2016, il y a eu 148 procès intentés par des ONG et des entreprises pour des questions de droits de l'homme. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les grandes entreprises font extrêmement attention à ça. Il y a eu un projet de modification de l'article 1833 du Code des sociétés qui est remis à jour, vous l'avez peut-être entendu parler ces dernières semaines, et cet article définit le rôle dans l'entreprise. L'entreprise qui, au départ, dans cet article, dit que l'entreprise est au service des actionnaires et la richesse créée doit aller vers l'actionnaire. La modification proposée, qui va être proposée par le gouvernement, c'est que cette richesse, cet intérêt d'entreprise doit aller aussi vers ce qu'on appelle les parties prenantes, les salariés, les fournisseurs, les clients, l'économie régionale et l'environnement, tout ce qui est autour. Donc c'est déjà un élargissement très important de la notion de richesse et avec des destinataires qui sont autres que jusqu'à présent dans ce que j'appelle l'ancienne économie, les actionnaires. Ce qui était optionnel hier, devient de plus en plus courant. On le voit pour la qualité. Il y a quelques dizaines d'années, la qualité, les distributeurs ne demandaient pas une certification de 2 000 à leurs fournisseurs. Maintenant, c'est tout à fait normal. La sécurité, évidemment, tout au moins dans les pays développés, est tout à fait quelque chose de bien intégré. Il y a des bons rapports de développement durable qui sont obligatoires pour les grosses entreprises. et aujourd'hui, il se peut que demain, très rapidement, on demande des engagements sur la 26 000, sur la responsabilité sociétale dont je vais vous parler après. Les ruptures sociétales, c'est aussi très important au niveau humain. Le réchauffement climatique nous induira des réfugiés climatiques. Il y en a déjà aujourd'hui 23 millions. Il est prévu qu'en 2050, il y en ait 250 millions. Quand on voit aujourd'hui la déstabilisation qui se produit avec les immigrés, on voit en Jeanne Marquiel, par exemple, en Allemagne, qui, pour un million d'immigrés, a fait perdre son leadership. C'est clair. Il y a 300 000 personnes qui, tous les ans, traversent dans des conditions effroyables à la Nuitéranée. L'Europe ne sait pas quoi en faire. Et ces gens-là, ces 250 millions de réfugiés climatiques, où vont-ils aller ? Ils vont aller dans, évidemment, les zones géographiques les plus stables. Quelles sont les zones géographiques les plus stables ? Ce sont les zones tempérées. L'Europe est une zone tempérée. Donc, on pourrait se poser des questions sur le fait que l'arrivée massive de réfugiés climatiques puisse déstabiliser l'économie et les sociétés avec, évidemment, à ce moment-là, des réactions d'extrémisme politiques ou autres dont je ne vous fais pas le détail. 52 % des Français ont déjà utilisé un service collaboratif. Donc, la notion d'usage prend le pas sur la notion de propriété. C'est extrêmement important et on le voit beaucoup au niveau des jeunes personnes. Évidemment, le rôle du consommateur citoyen, et ça, ça me concerne au premier degré, se sent responsable au sens large de l'environnement de plus en plus et il a une demande. Il a une demande sur les produits et les services qu'il achète. Le vin, puisqu'aujourd'hui, on est sur le vin, devra demain avoir certaines caractéristiques. Il faudra prouver qu'il ne détruit pas l'environnement et qu'il régénère. On va en parler tout à l'heure. 90% de la croissance de la distribution alimentaire se fait par le local, le bio et le vegan. Vous avez entendu parler certainement hier avant-hier, Carrefour, qui est en train de modifier totalement son business model, qui va fermer les magasins, qui mise sur le bio, qui va aller sur le net. Donc, on voit bien que là, on est un changement d'époque aussi pour la distribution. c'est très clair. Évidemment, l'éducation, l'éducation, c'est la famille, il ne faut pas confondre avec l'enseignement qui est l'école, et l'enseignement forme des citoyens qui sont de plus, bien sûr, dans les pays développés, qui sont de plus avertis, qui font preuve de discernement et qui auront, face à la compréhension de tous ces phénomènes, des exigences sur les produits et les services qu'ils achèteront. Alors, très rapidement, les ruptures économiques, pardon, donc, l'économie circulaire, l'économie circulaire pourrait amener des économies égales à un trillion de dollars. Un trillion, c'est 10 plus 18. Ce n'est pas grand-chose, finalement, parce que l'ensemble de l'économie, c'est 280 trillions de dollars. Donc, bon, mais aujourd'hui, on est loin de ce trillion de dollars en termes d'économie par l'économie circulaire. 26% des actifs gérés dans le monde, ce qu'on appelle les investissements socialement responsables, sont gérés selon des critères de responsabilité. Bon, les cahiers des charges sont plus ou moins sérieux, il y a un peu de grilles moins finies et tout, mais quand même, il y a quand même une tendance, les gros gestionnaires de fonds vont vers cette responsabilité et cherchent des investissements de ce type. J'ai lu dans les échos hier que le plus gros fonds américain qui s'appelle BlackRock, 6 000 milliards d'investissements, avait envoyé une lettre à tous les dirigeants des sociétés dans lesquelles ils ont des participations pour leur dire attention, les dividendes, la rémunération nationale n'est plus la priorité, occupez-vous de l'environnement, des clients, des parties prenantes, etc., de vos salariés, etc. Et il est à Davos en ce moment pour expliquer cela. Donc on revient. Alors Davos, le board economic forum, depuis 2000, a un forum des employeurs sociaux. Donc on voit déjà que c'est quelque chose qui avance. On le voit aussi dans les études et tout, qui sont vraiment éditées par Davos. Et on voit aussi en termes d'investissement ce qu'on appelle le capitalisme patient, c'est-à-dire que les investisseurs voient qu'il faut peut-être rester un peu plus longtemps dans les entreprises et peut-être aussi avoir d'autres, disons, formes de richesses, comme par exemple, il y a une bonne image, que les dividendes pures et dures. Alors, tout ça nous fait arriver à l'ARSE. Alors, l'ARSE, bien évidemment, c'est un outil qui est en lien avec ce qu'on appelle la durabilité, c'est-à-dire la protection de la planète au sens large. Et je vais commencer par définir ce qu'est le développement durable. Alors, on a deux définitions. La première définition, c'est celle du rapport Brentland en 87. Et vous connaissez un petit peu cette définition. C'est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à l'heure. Bon, c'est-à-dire, voilà, on ne peut pas laisser une terre totalement dévastée aux générations futures. Mais je préfère bien celle du sommet de la terre, à Rio, en 92, développement économiquement efficace, socialement équitable et écologiquement soutenable. Soutenable, c'est-à-dire durable. Voilà. Et là, on voit bien ce qui pointe finalement les trois piliers du développement durable, c'est-à-dire l'économique avec la gouvernance, le social, avec l'équitable et évidemment le durable avec l'écologie et toute la partie planète et RO, biodiversité, etc. Donc, on aborde la RSE qui est régie par une norme qui s'appelle la norme 26000 qui n'est pas un cas de décharge, c'est un guide. Mais moi, je préfère par extension une autre appellation parce que RSE, c'est responsabilité sociale de l'entreprise. Mais sociale, bon, pour moi, ce n'est pas assez large. je préfère sociétale parce que le sociétal implique les trois piliers et je préfère O pour organisation parce que finalement, il n'y a pas que les entreprises qui doivent avoir une responsabilité. Tout le monde à ce jour a une responsabilité, un individu seul a une responsabilité, une famille a une responsabilité, une association, une commune, une collectivité locale, tout le monde a une responsabilité et il est bien clair que ce phénomène doit se généraliser. Tout le monde doit prendre en charge la restauration de notre écosystème qui s'appelle la Terre. Donc là, on voit bien que si on prend en compte les attentes des parties prenantes, de la société civile, des ONG, des générations futures, c'est réellement s'inscrire dans un développement durable. C'est un état d'esprit qui fait qu'automatiquement, avec cet état d'esprit, vous êtes dans le développement durable. Et plus concrètement, être responsable, c'est adopter une vision globale et cohérente pour son activité en prenant en compte les préoccupations environnementales, sociales et économiques. Donc on voit bien encore là les trois piliers. Alors, le développement durable, vous avez le schéma habituel, vous avez le durable à la conjonction des trois piliers, je passerai rapidement. Vous avez les objectifs de développement durable de l'ONU, je vous les cite, les 17, toutes actions qui vont dans le sens du durable peuvent relever d'un des objectifs. Vous pouvez aller sur le site et c'est très intéressant, je vous incite à y aller. Et il est clair aussi que participer et avoir cet état d'esprit, c'est agir. Et agir, c'est anticiper. Agir, c'est ne pas subir. C'est-à-dire que le monde de demain, puisqu'on est dans une grande mutation d'époque, un changement d'époque, il est clair que pour ne pas se surprendre et pour être un acteur et pour ne pas avoir les inconvénients de ce qui va se passer, il faut vraiment participer à ces évolutions. Pour participer à ces évolutions, ces évolutions, il faut changer d'esprit. Il faut sortir de la logique financière seule, il faut avoir d'autres tables de bord, j'en reparlerai tout à l'heure, il faut aborder la notion de richesse au sens large, il n'y a pas que le compte d'exploitation, il n'y a pas que le compte en banque qui constitue la richesse, le bien-être de vos salariés, de votre famille, de votre village, le bien-être de la biodiversité et tout ça, c'est une richesse, la paix, la paix est une richesse, donc il faut agir dans ce sens-là, je ne veux pas dire qu'il faut laisser tomber le tableau financier, il le faut, mais voilà. Et donc, faire de la RSE, c'est aussi avoir un esprit d'innovation, regarder à côté, être à l'écoute des signes faibles, je vais y revenir. Être à l'écoute des parties prenantes, c'est anticiper, c'est resserrer le lien avec toutes les intéressions que l'on a plus ou moins loin, que ce soit les clients ou les fournisseurs, tout ça, mais ce qui est très important, c'est que c'est capter les tendances, c'est être à l'écoute des signes faibles et d'intégrer dans sa stratégie ces signes faibles pour pouvoir s'orienter et anticiper et ne pas se surprendre comme je le disais tout à l'heure. C'est aussi... C'est un mauvais rôle de vous demander de conclure ou de quelques minutes encore, de trois minutes. Oui, d'accord, tout à fait. Et donc, il est extrêmement important aujourd'hui de renouer avec une réalité concrète, de s'échapper du quotidien et surtout de prendre le temps d'avoir ce recul pour, disons, anticiper et prendre en compte tout ce qu'on capte par l'écoute des parties prenantes et l'écoute des signes faibles. Et alors, il y a aussi la gouvernance. La gouvernance, c'est la séparation finalement entre l'opérationnel, le quotidien et un petit peu ce recul qu'on doit avoir pour déterminer où on va, comment on y va et ce que l'on doit changer dans son activité professionnelle ou tout simplement dans sa vie. Et ça, c'est important. Donc, cette gouvernance, il faut la formaliser parce qu'elle permet de réfléchir. Le fait de formaliser permet, c'est l'alchimie un petit peu de... Quand on écrit une procédure, on écrit ce que l'on fait, on réfléchit et après, il faut faire ce que l'on a écrit. Et on ne sait pas pourquoi ce qu'on doit faire quand on... Si on doit faire ce que l'on a écrit, ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'on faisait avant. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça permet aussi de communiquer, bien entendu. Et enfin, ça permet une meilleure anticipation des risques, des opportunités et bien évidemment, ça permet aussi un regard nouveau sur son organisation. Si on regarde sur l'organisation uniquement à travers le tableau de bord financier, on a des lunettes déformantes. Avoir d'autres tableaux de bord, ça permet d'avoir d'autres angles de vision. Et là, on voit beaucoup de choses. On voit de l'innovation, on voit de la réponse aux questions, on voit un petit peu plus loin. Et ça, c'est très important. Très rapidement, l'intérêt de la démarche RSE, comme je disais tout à l'heure, c'est valoriser l'image, la réputation, c'est donner une valeur pour les clients, pour votre entreprise, pour les investisseurs et ça, c'est extrêmement important. Pour la raison que je vous expliquais tout à l'heure. C'est fidéliser la clientèle par la prise en compte des exigences des consommateurs et par une transparence sur le mode de production, le mode de fabrication et ça aussi, je crois que le consommateur, comme je vous l'ai dit, le demande de plus en plus. C'est aussi par une meilleure connaissance sur l'organisation et réaliser des gains économiques directs. Bon, c'est des gains énergétiques, on peut toujours améliorer ses dépenses en fuel ou autre, mais c'est aussi avoir des gains à moyen terme puisqu'on va changer structurellement son orientation par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Un autre regard permet d'innover, je l'ai déjà dit, et d'être attractif pour les clients, évidemment, mais aussi pour les salariés et pour tous les gens, pour les gens qui vont venir vers vous pour vous écouter, pour travailler avec vous, pour faire un groupe et pour gérer finalement une nouvelle société qui va se mettre en place. Vous allez être réellement un acteur de la nouvelle société, de la nouvelle économie. C'est à ça que sert la RSE et j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment central. Enfin, impliquer les collaborateurs, ça permet de les informer, de les rendre sensibles à ce qui se passe autour de l'organisation. Évidemment, ils deviennent à ce moment-là des forces de proposition. Ils ont une force de cohésion qui est tout à fait intéressante pour l'organisation. Alors, les enjeux très rapidement, c'est ça le plus important. Il est clair qu'aujourd'hui, on est dans une urgence. Mais cette urgence, il faut qu'elle passe par une transition. plus on attend pour changer, plus on aura, moins on aura le temps de faire cette transition. Et à ce moment-là, il y a des risques qui sont dits par un chercheur, le professeur Sideski à Varvic en Angleterre qui dit si une communauté se modifie trop rapidement, le populisme devient inévitable. On a tendance, dans l'affolement et l'angoisse et dans l'urgence, à se replier sur soi et aller vers les extrêmes. Donc la transition, elle doit avoir lieu. C'est la même chose que pour une transition technique dans une ville ou sur un sol. Donc il faut gérer cette transition. Et ce qui est durable est toujours rentable. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Mais ce qui est rentable n'est pas forcément durable. Et je crois qu'aujourd'hui, vu l'urgence, vu la responsabilité qu'on doit avoir par rapport au changement du monde, tout ce qui n'est pas durable, même si c'est rentable, je crois qu'il faut arrêter de le faire. Parce que ça continuera à dégrader l'environnement, ça continuera à générer du CO2 et à réchauffer la planète. Alors, il y a des points de non-retour, ça c'est extrêmement important. Il faudra s'adapter, on l'a vu avec M. Boussicot et d'autres intervenants, il faudra s'adapter, mais ce n'est pas suffisant. Vous pouvez vous adapter à un degré, un degré et demi, deux degrés, mais à quatre degrés, on ne peut pas s'adapter. Ces degrés, c'est un schisme, on ne peut pas. Donc il ne faut pas perdre de vue que notre responsabilité, c'est un, de s'adapter, mais deux, en même temps, de restaurer les écosystèmes par cette approche de RSE et cette approche de, disons, de sensibilité et de discernement. Alors, il faut surtout éviter le fatalisme, on verra bien, parce que ça, ça ne marchera pas, et aussi le scientisme. La science, le progrès, il va tout résoudre. Ça va trop vite, ça va trop vite, il faut s'en prendre en main, il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut, ce n'est pas possible. Et enfin, il faut trouver la sobriété écologique et économique, il y a un mot pour ça, ce sera un peu la fin, c'est l'écolomie, c'est la contraction de l'économie et de l'écologie. Voilà. Alors, les conditions de l'accent, il faut faire sa part, c'est-à-dire que vous devez vous poser la question de savoir si ce que vous faites est suffisant pour rester en dessous de 2 degrés, par exemple. Si vous allez, parce que tout le monde doit agir, la solution est collective, elle ne peut pas venir des politiques, elle ne peut pas venir des autres, tout le monde doit agir du plus petit acteur jusqu'à la plus grosse entreprise, il n'y a aucun problème, il faut y aller. Donc, l'action doit être suffisante. Tous les projets doivent passer, je l'ai dit, au filtre de l'intérêt collectif et du bien commun. Il faut, ça je passe, il faudrait comptabiliser, évidemment, tout le service que l'on rend au bien commun et l'intégrer dans les flux économiques, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais il va y avoir un prix du carbone. Donc, si vous augmentez l'humus de vos terres dans vos vignes, c'est qu'on vous le paiera, parce que vous allez contribuer au bien commun. Il ne faut pas faire de cosmétiques. Réellement, le développement durable, c'est quelque chose, ça doit être un but, ça doit être un axe de développement de votre activité et donc, il ne suffit pas d'être en conformité, il faut vraiment contribuer au bien commun. C'est le message que je vous fais aujourd'hui. Alors, tout ça va dire, mais oui, mais ça coûte, aujourd'hui, on a des fins de mois, voilà, il faut construire déchets, etc. C'est un investissement, c'est un investissement pour l'avenir, c'est un investissement pour la planète, c'est un investissement pour vos enfants et il est clair qu'un investissement, là je redeviens bassement matériel, ça se calcule, ça se mesure, ça s'amortit et ça se pilote. Donc, il faut avoir des objectifs, il faut avoir un comité de pilotage, il faut le raisonner en termes, disons, tout à fait financiers. Conclusion, la conclusion, elle est simple, est-ce que l'activité viticole, dont vous faites partie, participera à l'économie du bien commun ? Voilà, je vous demande de vous poser cette question. Je vous remercie. Applaudissements ... ... ...